Cette technique s'appelle le chemisage, comment le faire et pourquoi on le fait. Le chemisage en béton armé résulte en une augmentation de la section du poteau et cela se fait par l'addition des armatures longitudinales et transvestales à un élément déjà existant et puis la mise en place d'un nouveau béton d'arrobage. Pourquoi on le fait ? En fait, cette technique est appliquée au poteau afin d'assurer les besoins tels que une augmentation de la portance du poteau, une augmentation de la résistance en flétion ou en cisaillement ou encore une augmentation de la capacité de déformation. Comment faire la mise en œuvre des chemisages des poteaux ? Avant de commencer, nous devons savoir qu'il y a des chemisages continus et des chemisages discontinus. Je parle des chemisages continus lorsque ça traverse des étages. C'est là qu'une semelle traverse des étages et les chemisages discontinus ne traversent pas les dalles ou les étages. Alors, comment savoir si nous devons faire les chemisages continus ou les chemisages discontinus ? Alors, cette réponse revient à vous. Si le but de votre chemisage est d'augmenter la pression de votre poteau, alors vous devez faire un chemisage continu, c'est-à-dire les chemisages qui vont guider les semelles, traverser les étages jusqu'au dernier niveau. Mais si le but de votre chemisage est d'augmenter la capacité de résistance, vous n'êtes pas obligé de faire les chemisages continus, mais vous pouvez faire plutôt les chemisages discontinus. Si vous optez pour les chemisages continus entre les dalles, les barres ou les armatures doivent passer à travers les trous faits dans la dalle. Les trous sont faits dans les fondations aussi pour assurer la continuité des éléments. Ces trous doivent être bien nettoyés avant la mise en place des adjuvants et des barres d'acier. Tout cela pour éviter les problèmes d'arrachement des barres et pour obtenir une grande résistance. Voici de manière pratique comment vous pouvez faire le chemisage des poteaux. Je sais que dans les précédentes vidéos, j'étais trop théorique. En première position, il faut faire le nettoyage et le sablage du support initial en béton du poteau. Et en deuxième position, l'ancrage est seulement de cheville pour fissation d'armature additionnelle. En troisième position, fissation des armatures additionnelles sur la tige d'ancrage. Etalage d'une couche d'ocine ou adjuvant à la surface du béton primitif. Et enfin, le coulage de l'enveloppe du béton. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.